Salut Ray. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à grands. On est dans un lieu juste incroyable. Clairement. Merci d'avoir rendu ça possible parce qu'on est chez Charles Pozzi. Tout à fait à Leval-Operet, ouais. Juste avant que ça soit réinauguré parce qu'ils ont fait des travaux, tu me disais que je crois que c'est la concession. Ça va être la concession, c'est maintenant là en 2022, la concession Ferrari la plus grande, la plus gigantesque, la plus dingue au monde. 16 000 m², tu prends la comparaison avec Dubaï. Dubaï, c'est que 10 000 m², dont 6 000 m² de garage. Donc là, tu as 16 000 m², c'est du délire intégral. Ce n'est pas une concession, c'est une expérience. Et c'est grâce à Eric Neubauer qui nous fait la gentillesse et l'amitié de nous accueillir ici avant tout le monde. On a eu la chance d'avoir une visite par Eric Neubauer, c'était juste incroyable. Ouais, clairement. Bon, on est là pour parler automobile. Forcément, on est dans le thème là. On est dans le thème des Italiens aussi. Je sais que ça te tient à cœur. Tu sais, Galifi, ce n'est pas suédois. Il y a le côté italien et un peu de sauce tomate dans les veines. Donc bien sûr, Ferrari. Et puis Ferrari, c'est vraiment la marque qui te fait rêver tout le monde. Il n'y a pas de notion de prix. C'est quand tu es gamin, tu penses à la voiture rouge qui fait du bruit, qui est belle. Et ça fait rêver les pères de tout le monde, hommes, femmes de 7 à 80 ans, 90 ans et plus. C'est la marque que tout le monde connaît, même ceux qui ne connaissent pas vraiment l'automobile finalement. Bien sûr. Une Ferrari, tu sais que c'est une Ferrari. C'est complètement dingue. C'est irrationnel. Et c'est ça qui est beau. Ce n'est pas une voiture, c'est de l'art. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'indices sur qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Moi, je présente l'émission Direct Auto sur C8, chaîne du groupe Canal+. J'ai créé le concept de Direct Auto il y a maintenant, c'est la 16e saison. Et voilà. Et moi, je suis journaliste, présentateur de cette émission, rédacteur en chef avec toute l'équipe. Et je suis passionné depuis que je suis tout petit, d'engins à 4 euros qui feront vomeron. Et toi, tu es passionné depuis tout petit. Vraiment. Comment c'est venu un petit peu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans ma famille, notamment mes parents, oncles et tantes, m'ont raconté des histoires de moi quand j'étais vraiment tout bébé. J'admets déjà ça. Une anecdote toute bête. Quand je suis né, mon père avait une R12 Gordini. Mon papa a toujours eu des voitures sportives, plutôt des italiennes et notamment des Alfa Romeo. Mais là, une fois n'est pas coutume, quand je suis né, il roulait en R12 Gordini, qui était déjà une voiture sportive familiale de l'époque, des années 70. Et il avait mis des sièges baqués. C'était, tu sais, un peu le tuning de l'époque. Et ma mère, elle m'avait installé bébé derrière le siège de mon père pour, quand elle se retourne, être en diagonale et tomber sur le couffin, le siège bébé, attaché, etc. Et je pleurais. Je pleurais, je pleurais. Mon père, il dit, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, il lui dit, écoute, change-le de place. Et ma mère me met derrière son siège, rebelote, je pleure. Mon père dit, attends, je pense qu'il n'a pas envie de voir cette espèce de masse noire parce que c'était des sièges baqués assez enveloppants. Donc, l'appui-tête était intégré dans le dossier. Il dit, mais mets-le face à la route. J'avais six mois, je n'avais même pas un an. Ils me mettent face à la route. Je ne bronche plus. J'avais les yeux braqués, écarquillés sur la route. Et dès que mon père accélérait, en plus, c'était l'époque des moteurs à carburateur. Donc, c'était sur une R12 Gordini. Tu avais deux carburateurs double corps Weber. Mon père, il avait mis les cornets, etc. Donc, ça faisait, vraiment, ça vrombissait dans l'abbé. Et passé un certain tour, tour minute, tu as le double corps qui s'enclenche. Et là, tu as tous les watts. Et plus mon père accélérait, et plus derrière, je me marrais. Et je regardais toujours ses pieds. Et avec mes pieds, les pieds bébés, je faisais, tu sais, j'accélérais. Et j'avais même pas un an, j'avais neuf mois. Il y a des ma mère, je pense que, bon, il va aimer ça. Il va aimer ça. Et donc, ton père mordu d'italienne, tu le disais ? Mon père est italien. Donc, les Italiens, ils ont un petit côté un petit peu nationaliste par rapport à ça. Chauvin, ouais. Un peu chauvin, ouais. Et du coup, oui, il a toujours roulé en italienne, à part certaines exceptions. Mais c'est un grand, grand dingue de bagnole. Il a eu, je crois qu'il a eu, on l'a compté un jour, 17 Alfa Romeo. Il changeait tous les un an, un an et demi. Il a fait la fortune de son concessionnaire, je pense. Est-ce que tu me disais qu'il les changeait neuf ? Neuf. Si tu veux, il faisait le truc qu'il ne faut pas faire. Il achetait la voiture neuve, il a gardé un an et demi. Donc, il se prenait la grosse claque de décote, il devait prendre 35-40% dans les dents. Il repartait chez le concessionnaire, il faisait reprendre la voiture, il en rachetait une autre neuve. Donc, ouais, et c'était ça tous les un an et demi. Après, il roulait beaucoup avec son métier. Il faisait 70-80 000 kilomètres par an. Donc, il usait de la voiture. Et côté de ta mère, il y a aussi eu de la passion automobile. Mais sur un autre esprit, parce que c'est plus l'allemande, c'est ça ? Ouais, alors, t'as mon père, t'as les frères de mon père, ses deux frères, qui étaient aussi en italienne. Un qui roulait comme mon père, plutôt en Alfa Romeo, et l'autre qui était plutôt Lancia. Tu vois, il voulait peut-être un petit peu se démarquer de ses deux frères. Plus cossus, quoi. Ouais, il s'est joué un peu plus élégant, tu vois, un peu mode, attendez-moi les gars, je suis un peu plus le dandy du groupe. Et le frère de ma maman, lui, c'était les Allemandes et BM. Il roule, BM, depuis que je le connais, donc depuis longtemps. Il a 50 ans de BM, 50-50 BM derrière les pattes. Il a tout eu, toutes les voitures qu'il font rêver aujourd'hui, qui est les collectionneurs. 2002 TI, 323 UI E21, 325 IS E30, la première M3 E30, M3 E36, M3 E46, M5 E39, voilà. Que les autos mythiques. Que des trucs mythiques, mais voilà. Et encore aujourd'hui, il a gardé sa M5 E39, que je courtise depuis 10 ans. Mais bon, il ne veut pas me la rendre. Mais bon, je ne lâche pas l'affaire. Et tu as réussi, enfin, non, si tu n'es pas responsable, mais il y a une espèce de réunification, justement, de ces deux clans, l'Italie versus l'Allemagne, à travers une voiture dont tu as parlé tout à l'heure. La R12 Gordini, c'est ça ? Oui, la R12 Gordini, ce qui est assez drôle, c'est que quand ils étaient, moi, je n'étais pas né, pas encore. Mon père avait donc une R12 Gordini, qu'il avait achetée sur les Champs-Elysées. Et c'était une version coupe, donc allégée, avec les panneaux de porte allégés, les sièges allégés. Elle était blanche, bande bleue. Et mon oncle avait la même, mais c'était une version Gordini, mais pas coupe. Mais elle était bleue, bande blanche. Et ils se tiraient la bourre. Ils avaient le même préparateur. C'était un petit garagiste en Champagne, dans le département de la Marne. Ils allaient faire régler les carbus. Et puis après, pour voir si le mec avait bien bossé, ils se tiraient la bourre côte à côte, sur les routes de campagne. Dans Champagne, je ne sais pas si tu connais, mais tu as des grandes lignes droites. C'est des anciennes voies romaines. Et donc, ça monte et ça descend. Dès qu'il n'y avait pas trop de visibilité, celui qui était sur la bonne voie, la voie de droite, il levait le pied pour laisser passer l'autre. Et c'était des grands malades. Et ce qui est très marrant, c'est que mon père est brun, les cheveux un peu frisottés, le cliché du Rital. Et mon oncle est très blond. Bon, maintenant, il est chauve. Mais à l'époque, il était très blond. Et les gens qui les croisaient, à chaque fois, disaient Starsky Hutch. Parce que c'est l'époque de Starsky Hutch. Ils avaient des voitures avec des bandes. Et il y en avait un qui était frisotté comme Starsky. Et l'autre, qui était les cheveux blonds un peu filasses, de Hutch. Et c'était vraiment Starsky Hutch. Ils n'ont jamais réussi à se départager, j'imagine, puisqu'ils avaient les voitures identiques, finalement. Jamais, jamais, non. Et c'était, voilà. Ils s'entendent très, très bien. Les deux beaux frères s'entendent super bien. Et encore aujourd'hui. Et ils ont toujours parlé bagnole. Alors après, il y en avait un qui le charriait. Quand mon père roulait en italienne, mon oncle lui disait, c'est les trapanels de voitures de Rital, ça, c'est de la merde, machin. Et mon oncle, mon père lui disait, mais non, toi, tu ne comprends rien que tes voitures allemandes qui n'ont pas d'âme, qui sont froides. C'était drôle, quoi. Donc voilà, j'ai été bercé, effectivement, avec ces deux sons de cloche, le côté voitures germaniques et les voitures italiennes. Et toi, de ton côté, la passion, comment tu la vis un petit peu ? Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas conduire. C'est à travers la lecture que tu vis un petit peu ça ? Oui, moi, j'avais mon livre de chevet. J'attendais ça religieusement. Encore aujourd'hui. Tu sais, en général, début de l'été, au mois de juin, tu as l'auto-journal et l'automobile magazine qui sortent la Bible, toutes les voitures du monde. Et ça, c'était pour moi le livre que je lisais tous les soirs. Je bouquinais, j'absorbais quasiment par cœur, mais sans me forcer les fiches techniques. Et je me rappelle des anecdotes avec l'une de mes cousines. En âge, on est assez proche, Sandrine. Et quand on était chez nos grands-parents, et par exemple, le soir, tu sais, moi, j'avais toujours mon bouquin d'une espèce de gros pavé, là. Elle le prenait, elle l'ouvrait à une page n'importe laquelle. Et par exemple, elle m'aurait dit R25 GTX. Et j'arrivais à lui sortir la puissance, le régime, le couple, le rapport volumétrique, même des trucs que je ne comprenais pas. J'avais 12 ans. Et j'étais un peu un autiste sur les bagnoles. Je t'en parlais en off quand on préparait cet épisode, mais Stéphane Autonberg, avec qui j'ai enregistré un épisode, a participé à la préparation de ce livre. Et il me disait que c'était un travail épouvantable, parce que c'était l'avant-Internet. Et c'était un travail de laboratoire. Ah oui, vraiment. Parce que c'était vraiment toutes les bizarreries. Tu avais tout. Tu avais des voitures que tu ne connaissais pas. Tu avais des versions australiennes de chez Vauxhall. Des trucs dingos, quoi. Ah non, mais je les ai gardées. Tu avais eu totalement raison. C'est collector, en plus. C'est collector, il ne faut pas y toucher, ça. Et après, à partir de quel moment tu commences à mettre tes mains sur un volant ? Parce que j'imagine que tu n'as pas attendu 18 ans pour le faire. Non, la première voiture que j'ai eu la chance d'essayer, j'étais en vacances chez des cousins de la famille qui étaient partis vivre au Canada, au Canada français, au Québec. Et ils avaient la chance d'avoir une Pontiac Firebird, la même que dans K2000. Ce n'était pas une Transam, mais c'était la même noire, comme ça, la caisse de K2000. Et j'ai 12 ans. C'est une boîte auto. Et je pars rouler comme ça avec un de mes cousins. Et c'est mon premier souvenir en tant que conducteur. Mon deuxième souvenir, c'est un autre cousin, mais qui habitait en Loire-Atlantique. Il avait récupéré d'un oncle du côté de sa maman, je ne sais plus. C'était une R12. C'était une TS. C'est un vrai lien avec la R12, quand même. Ouais, c'est assez rigolo, ouais. Et on était partis comme ça rouler sur des petites routes de campagne. Mais vraiment, la voiture avec laquelle j'ai appris à conduire, c'est mon père qui m'a appris à conduire sur des routes de campagne également, mais en Champagne. C'était une petite Citroën AX, noire, une AX tonique. Et je me suis vraiment fait les dents là-dessus. J'avais 14-15 ans. Un été, mon père m'avait appris vraiment à conduire à moi et à l'une de mes cousines, une autre, qui était là. Et il nous avait pris tous les deux. Et tous les après-midi, on allait sur les petites routes de campagne. Il n'y avait pas de circulation. Tu vois, il y a un tracteur de temps en temps. C'était vraiment ça. Ça, c'est la bonne époque. Il t'a appris à comprendre aussi ce qui se passait, en fait, quand tu actionnais soit le levier de vitesse, soit le volant, soit la pédale de frein, le dosage. Comprendre un peu comment la voiture réagissait, c'est ça ? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est un V8 ou c'est un V2 ? C'est un V8, je pense. C'est un V8. Je pense que c'est une 488. On est quand même chez Posi. Écoute, oui. Sur les coups de l'âge de 16 ans. D'accord. Avec une Alfa 75 Turbo. Là, c'était sa voiture. La X aussi, c'était sa voiture. C'était la deuxième voiture de la maison. Et avec la 75, là, c'était autre chose. Ça faisait 165 chevaux. Ça, c'était une version Potenziata. Et on était... La voiture était rouge. Et quand je ressortais, comme les Ferrari, j'étais aussi rouge que la bagnole. J'avais eu chaud. Je me tétais en stress, quoi. Et surtout, quand il y a le turbo qui commençait à charger, qui commençait à cracher vers 3200 tours. Et je disais, papa, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, concentre-toi. Ressens la voiture dans tes fesses. Il m'a toujours dit, la voiture, ça se conduit avec son cul, avec ses fesses. Tu la ressens dans le bas du dos. Il a raison. Et à l'époque, c'était surtout les voitures qui avaient vraiment le... On en parlait aussi, mais le côté on-off du turbo. Parce que maintenant, le turbo, on y en a sur toutes les voitures, quasiment. Et on ne le ressent même plus. C'est lissé complètement. Oui, parce que c'était les premiers turbos. Donc, il fallait que le turbo charge. Et c'est vraiment les années 80-90. C'est la grande époque du turbo. Donc, oui, là, c'est une conduite particulière. Parce que quand ça déboule, ça déboule. En plus, c'était une propulsion. Pour peu que ce soit humide. Bon, s'il pleuvait, mon père ne me faisait pas conduire. Il a 75 turbo. Mais même, il fallait faire un peu attention. Et donc, à partir du moment où tu t'es fait la main sur cet alpha, il est temps de passer le permis ? Tu as économisé pour, j'imagine ? Alors, moi, je me suis, entre guillemets, donné un poids d'honneur d'économiser pour me payer mon permis. Mes parents, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Mais je me dis, non, non. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler pour me faire un peu d'argent de poche, pour ne serait-ce qu'aller au cinéma avec les copains, etc. Je n'aimais pas demander à mes parents 50 balles pour sortir, etc. Je n'aimais pas ça. Et effectivement, j'ai économisé pour passer mon permis. J'avais économisé deux ans et demi. C'était la liberté, quoi, en fait. C'était aussi ça, c'était ton tir de la liberté. Oui, alors pourtant, moi, je suis né à Paris. Et c'est moins vrai à Paris que si tu habites en province. Parce qu'à Paris, tu as quand même les transports en commun. Tu peux être libre. C'est sûr que si tu habites en province et pas dans un centre urbain, tu rêves de ta mobilette à 14 ans, tu rêves de la conduite d'avoir ton permis à 18 ans. Parce que là, pour le coup, c'est la liberté. Tu peux sortir. À Paris, on n'a pas ça. Mais moi, comme j'aimais la voiture, j'avais aussi un peu ce syndrome provincial de me dire vivement mes 18 ans pour passer le permis. C'est vraiment ça, c'est le syndrome provincial. Parce que j'habite à Paris depuis septembre, pour la petite histoire, et je suis étonné du nombre de Parisiens et Parisiennes qui n'ont pas le permis. Ça me rend fou. Toi, tu viens d'où ? De Rennes, à la base. Donc, effectivement, quand tu es en... Après, une Rennes, c'est quand même une vie importante. Mais malgré tout, tu as besoin de liberté. Et la voiture, c'est avant tout un outil de liberté, d'émancipation de l'homme extraordinaire. Et on l'oublie bien souvent. La voiture n'est pas notre ennemi. Au contraire, elle est ton allié. Il faut bien l'utiliser, c'est tout. C'est clair. Et malheureusement, le cours de l'histoire, tu as fait un petit coup du sort, on va dire, pour ton permis. Parce que ça ne s'est pas très bien passé. Non, je l'ai foiré. J'ai foiré mon permis. Alors, je l'ai foiré. Mais disons que je ne l'ai pas eu la première fois parce que je me suis pris la tête avec l'examinateur. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ? Parce qu'il y a quand même une sacrée histoire. Oui, alors, on va prendre un peu de temps. En gros, j'économise deux ans à la nuit pour passer mon permis. Je vais dans une petite auto-école de quartier qui était à 500 mètres, 600 mètres de la maison. C'était Paris 10e ou Paris 19e parce que c'était vraiment à cheval. Donc, au niveau du métro Stalingrad, j'ai grandi dans ce quartier-là. et je paye quasiment tout d'avance mon permis pour être tranquille. L'auto-école fait presque faillite. Il commence à avoir une sorte de carambouille et le type m'explique que ça va être compliqué pour les inscriptions, pour le code. Donc, moi, je deviens fou. Je me dis, attends, j'ai économisé deux ans et demi. J'ai essué 100 et haut pour me payer mon permis. Là, le type est en train de me dire que limite, il va fermer la boutique. Tu sens que tu es en train de te faire banane. Oui, tu as 18 ans, tu es un gamin. Mais bon, moi, j'avais le sens un peu chaud. Il ne fallait pas trop me titiller. Je lui explique que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, le type, ça se passe. Je passe mon code. J'ai mon code. Je crois que je n'ai fait qu'une seule faute au premier coup. Arrive le moment de la conduite. En plus, si tu veux, je m'étais réentraîné à la campagne avec mon père. J'arrive, j'étais chaud. Tu avais déjà un niveau supérieur à la moyenne. Je n'avais pas un niveau d'un gamin de 18 ans qui ne fait que 20 heures de conduite. C'était le minimum légal à l'époque. J'avais fait mes 20 heures parce que je n'avais pas besoin de plus. Et bon, les cours s'étaient passés moyennement. C'était le même type qui était le propriétaire de l'auto-école. Pas très honnête. Et le jour de l'examen, je me rappelle, on part à trois élèves qui passent leur permis. On ne se connaissait pas parce que tu avais un examinateur, une voiture et deux autres candidats. Un garçon et une fille. Moi, je passe en troisième. Donc, le premier, c'était un type. Il passe son examen. Ça dure un quart d'heure. Il roule normalement. L'examinateur ne l'emmerde pas. Il ne l'embête pas avec des trucs un peu compliqués. Fluide. Ça se passe bien. Il ne fait pas de faute. La fille qui était à côté de moi derrière passe devant. C'est son tour. Là, ça dure 15-20 minutes. Peut-être 20 minutes. Pareil. Pas emmerdant, etc. À mon tour. Je suis le troisième à passer. Et il me dit « Ah, Galifi, genre c'est vous. » Je me dis « C'est bizarre. » « Ouais, trop bizarre. » Parce que moi, le mec, je ne le connaissais pas, en fait. Je monte à l'avant. Je pars. Un quart d'heure, 20 minutes. Et le type me demande des trucs chiants. Démarrage en côte. Me garer sur une place en côte. Un peu en épi. Il y a vraiment des trucs. Et moi, dans ma tête, je me dis « Les autres, ils ont eu du bol. » C'est un peu... Ce n'est pas cool. Bon, je continue. 25 minutes. Et là, je me dis « Ce n'est pas possible. » Quand ça s'arrête. Non, mais tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter. Et surtout, tu as un peu le stress. Tu te dis « Mais pourquoi ? » Moi, il me cuisine comme ça. Il avait l'air d'être plutôt cool avec les autres. Et à un moment, ça fait quasiment une demi-heure. limite le double de temps que les autres. Et on est dans une zone pavillonnaire en région parisienne. Et tu vois, des fois, tu as des zones pavillonnaires avec les petites maisons comme ça qui s'enchaînent. Des rues très rectilignes. Et c'est en double sens. Et la rue, c'est étroite. Tu peux passer à deux voitures à condition que tu n'aies pas de voiture de garée soit de ton côté, soit du côté opposé. Et là, je vois cette espèce de rue qui n'en finit pas, qui fait 200, 300 mètres de long. Et plein de voitures de garée de mon côté. quasiment, et rien de l'autre côté. Et là, je me dis, bon, personne qui arrive en face, j'enquille et je serre les fesses. Je me dis, j'espère qu'il ne va pas y avoir un type qui arrive en face parce que tu sais, des fois, tu peux arriver faire un... Voilà, tu es un peu en stress. Et pas de voiture, c'était calme, c'était en plein après-midi. Mais sauf que de mon côté, tu avais de temps en temps des voitures qui n'étaient pas garées. Donc, tu avais des espaces. Mais des fois, tu ne pouvais avoir que 10 mètres d'espace et puis après, tu avais encore des voitures de stationnés. Donc, du coup, moi, je vois que c'est tout bon, il n'y a pas de bande blanche. J'enquille pas vite du côté opposé parce que je ne vais pas, entre guillemets, faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite tous les 10 mètres. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour un conducteur qui a de l'expérience et qui roule dans une circulation normale. Je pense aussi. Et je le pense encore aujourd'hui. Et je repère jusqu'au bout, un moment, au milieu de cette rue interminable, le pavillonnaire, il y a une petite rue à droite carré. Donc, je me dis, attention, il y a peut-être une priorité à droite, il va falloir faire gaffe. Et à un moment, il y a des voitures qui ne sont pas garées sur la droite et l'examinateur touche le volant et me fait faire un écart et me fait rabattre sur la droite. Et il m'arrête. Donc là, tu sais que ton permis, c'est mort puisqu'il a touché le volant. Et quand il a touché le volant, tu sais que c'est cuit. Et moi, je le regarde et il me dit, vous savez pourquoi je vous arrête ? Et moi, franchement, bonne foi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Il dit, là, vous auriez dû vous rabattre sur votre fil parce que, je lui dis, oui, je fais en théorie. Je lui dis, mais là, il y a 10 mètres entre guillemets de place, mais là, dans 10, 15 mètres, il y a encore des voitures de garées. Je veux dire, effectivement, si je lui dis, il n'y avait plus de voitures de garées, effectivement, je me serais rabattu à droite parce que c'est logique. Mais là, vu le nombre de voitures qui sont garées en pointillés, je vais faire des gauches-droites sur la totalité de la route. Je lui dis, c'est un peu, moi, je ne comprends pas. Il me dit, il me dit, non, mais c'est comme ça. Mais je lui dis, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça part un peu en sucette, mais bon, c'est l'examinateur et toi, tu es l'élève, tu passes ton examen. Donc, on rentre et on arrive sur le point de ralliement. Le patron de l'auto-école qui nous avait amené pour l'examen, il nous accueille avec un grand sourire. On est encore dans la voiture, on sort, moi, je fais la gueule, bien évidemment, et on sort, l'examinateur donne le petit papier rose aux deux autres, ce qui était tout à fait normal. C'est qu'à l'époque, tu lui donnais directement, moi, j'ai connu l'époque plus jeune, mais tu sais où, en fait, il te donne le résultat deux, trois, quatre jours plus tard. à l'époque, tu payais, c'était pour éviter, à mon avis, le bourpif ou le coup de tronche. Je pense. Et le type de l'auto-école, il me fait un grand sourire, il me fait, alors, comment ça s'est passé ? Et à un moment, je me suis dit, ils étaient peut-être de connivence, peut-être que je me fais un fantasme, mais ça s'est pas bien passé. Tu l'as jamais su finalement ? J'ai jamais su, mais... Et ça a retardé ton fameux sésame du coup ? Ça a retardé mon fameux sésame parce que j'ai dû rebosser et en plus, comme j'avais les études, je pouvais pas trop... J'avais un petit boulot le soir, etc. Je bossais au cinéma UGC, je me faisais un peu de sous et je l'ai repassé quasiment un an et demi après. Justement, tu parles des études, voire deux ans même. T'as directement été dans l'automobile, dans le journalisme, t'as du tout pensé à ça ? Pas du tout. Non, j'ai tenté médecine, après j'ai fait un doc de bio, j'ai fait une licence de biologie cellulaire et après je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un deuxième cycle en science, j'étais parti pour ça, mais au départ, moi je voulais être médecin pour avoir un métier qui me permette de voyager et d'être totalement indépendant. Je me disais, avec un diplôme de médecin, tu peux bosser n'importe où, t'as envie d'aller en Australie, t'as envie d'aller en Afrique, t'as envie d'aller en Asie, peu importe, il y a toujours besoin d'un médecin. Ça ne s'est pas fait comme ça, la vie en a décidé autrement et d'autres facteurs. Et la recherche, parce que si je partais dans des sciences sur un cursus long, c'est de la recherche ou de l'enseignement. L'enseignement, objectivement, je respecte beaucoup les profs, mais je pense que je n'aurais pas eu la patience parce que c'est un sacerdoce. Donc je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Et la recherche, je me suis dit, communiquer avec des petites souris toute la journée, ça ne va pas le faire non plus. Et j'ai eu un moment avide d'angoisse, tu sais, j'avais 21, 22 ans, 22 ans, et je me dis, bon, il va falloir que tu te réorientes. Et là, c'est un peu le parcours du combattant et je découvre un cursus, un deuxième cycle, un master, master 1, master 2, l'équivalent aujourd'hui de journalisme scientifique et technique. Il fallait avoir bac plus 2 ou bac plus 3 en sciences pour pouvoir postuler pour cette formation. Mais à ce moment-là, l'automobile n'est toujours pas dans l'équation. Pas du tout. Du coup, je fais mes deux années de master 1 et 2 et à la fin de mon master 2, j'ai des stages à valider. Je vais voir le responsable de la formation, Richard, et je lui dis, je lui écoute, j'aimerais bien, parce qu'on se tutoyait, c'était assez marrant, déjà, c'était l'esprit journalistique. On se tutoie très vite, les aînés et les juniors. Et je lui dis, j'aimerais bien faire un truc dans l'automobile, un stage dans l'automobile. Vu que l'intitulé de la formation, c'est scientifique et technique, je lui dis, bon, l'automobile, c'est de la technique. Il me dit, écoute, on n'a jamais eu cette demande parce que c'était plutôt te aller faire un stage à la PHP, chez Sciences et Avenir, chez Sciences et Vie, des choses comme ça, mais en aucun cas dans un magazine de bagnole. Il me dit, ok, je postule au magazine Automoto, papier, j'ai un stage. Comment ils ont reçu ton profil ? Parce qu'ils ont dû un peu rigoler quand ils ont reçu ton profil. Le rédacteur en chef de l'époque, ça s'appelle Jean Savary, et c'était un type très professionnel, mais qui était un peu, qui n'était pas facile d'accès. Qui a peut-être sonné dur, c'est ça ? Ouais, il était un peu fermé. C'était un type qui était juste. Moi, je n'ai jamais eu à m'en plaindre, mais disons que tu n'arrivais pas et tu ne lui tapais pas dans le dos. Et du coup, il me reçoit, il me dit, votre CV est un peu atypique, il fait pour un stage en journalisme, vu votre cursus, etc. Mais ils étaient en train de préparer un gros dossier pour l'été. Il y avait pas mal de médicales dedans, médicales et scientifiques. Et il me dit, là, pour le coup, c'est un peu l'occasion qui fait de la rond, avoir un stagiaire qui a des très bonnes connaissances scientifiques, et notamment en biologie, ça peut être un plus pour épauler le journaliste qui va être responsable de ce gros dossier. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai fait un premier stage, j'en ai fait un deuxième qui s'est très bien passé. Je me suis éclaté. Et puis après, j'ai commencé à piger pour eux. J'ai petit à petit, donc je suis rentré dans le monde du journalisme automobile comme ça. Et comment tes parents ont vu un peu ça ? Parce que je sais que souvent les parents, tu sais, les études, il faut bien faire, etc. Je l'ai vécu moi-même et je pense que ce n'est pas un cas très exceptionnel. La transition que tu as faite justement sur l'automobile, comment ils l'ont vue ? Mes parents, après, si tu veux, je n'ai pas commencé à bosser, à proprement parler, dans l'automobile. Moi, j'ai commencé à piger pour des magazines scientifiques, notamment Sciences et Vie. J'ai commencé, tu sais, tu débutes, moi, je n'étais pas issu d'une famille de journalistes, donc pas de contact. Donc, tu acceptes un petit peu, voilà, tu fais un peu de porte à porte et tu essaies de récupérer des piges à droite à gauche. J'ai eu, entre guillemets, une opportunité en étant en stage à Automoto. À l'époque, le magazine Papier, ils étaient partenaires des radios 177, Autoroute FM. Et à l'époque, le rédacteur en chef d'Autoroute FM, c'était Olivier Truchot, maintenant qui est Truchot et Marshall chez RTL. Et Jean Savary, un jour, moi, j'étais à la rédac, donc à Automoto, et il m'appelle, il fait, Galifi ! Putain, c'était pas un marrant, tu vois, et je me suis dit, oh putain, j'ai fait une connerie, je vais me prendre une avoinée sévère. Et je rentre dans le bureau, il y a Olivier Truchot, mais je le connais pas moi, qui est dans le bureau avec Savary, et il me dit, je te présente, Olivier Truchot, c'est le rédchef d'Autoroute FM, la radio. Je fais, ah bonjour, bonjour. Et je savais qu'il y avait un partenariat. Et il me dit, c'était un mercredi, et il me dit, dans ta formation, l'ICST, t'as fait de la radio ? Je dis, bah oui, on a fait deux ans de radio. Alors on avait, à l'époque, on faisait de la, on avait fait une télé, c'était l'œil du campus, moi j'étais à Jussieu, à Paris, à Paris 7, et on avait aussi une petite radio étudiante. Donc on s'entraînait, et nous c'est assez marrant parce que moi j'ai vécu la transition des enregistrements sur bande, et tu faisais le montage, et tu coupais tes bandes, et tu faisais tes raccords. Mais on avait aussi le numérique qui arrivait. Si je devais faire ça maintenant, ça serait un enfer. Ouais, mais on avait les deux. Donc il nous avait montré, entre guillemets, la vieille technique, même si le numérique existait déjà. Mais comme on avait un prof qui était un mec de, pas un ancien, il était journaliste à France Info, et c'était un peu un vieux de la vieille, et il nous a dit « Attendez les jeunes, je vais aussi vous apprendre ça. » Donc c'était assez marrant. J'ai vu comment il bossait en radio avant, c'était pas la même. Et du coup, donc Savary me dit « Toi t'as fait un peu de radio ? » Je dis « Ouais ». Il me dit « Bah écoute, Autoroute FM, ils ont un problème là, ils sont vraiment dans la merde, faudrait que t'ailles faire un essai. » Mais je dis « Mais Jean, j'ai un dossier pour vous, tu pars avec Olivier, je me rappelle, Automoto c'était à Ballard, à côté de l'Aqua Boulevard, dans le 15ème, et le 177, ils étaient au Pont-de-Sèvres, donc c'est vraiment pas loin. Donc je pars avec Olivier Truchon en bagnole, il m'emmène à la radio 177, c'est le mercredi après-midi, on fait des tests, tests de voix et tout, et moi je débarque. Pour voir si t'as une voix qui correspond à la radio, si ça va, si je sais m'exprimer, si je sais lire un texte, si je sais poser ma voix. Mais c'est un peu lunaire quoi. Et il me dit bon, nous on est satisfait, il faudrait qu'on t'apprenne les rudiments pour être à l'antenne. Moi je le regarde avec des yeux comme ça, je lui fais mais quand ? Comment ça ? Il me dit bah non, mais demain après-demain t'es dispo ? Je lui dis bah oui, du coup vu que Savary m'a libéré, je suis dispo. Il me dit bah écoute, demain après-demain on te forme, et donc jeudi, vendredi, et vendredi à minuit t'es à l'antenne. Et moi je réfléchis pas, je lui fais ok. Et je sens comment là t'es en pression un peu ? Je rentre chez moi, j'ai mal au ventre, j'en parle à mes parents, de fou, donc le jeudi il me forme, le vendredi il me forme, et le vendredi à minuit, je suis à l'antenne, pour 6h, tout seul, et tu gères tout hein. A l'époque tu gérais absolument tout, t'étais tout seul avec les bécanes, donc t'avais l'info trafic tous les quarts d'heure, et c'est du taf hein. T'avais l'info générale, parce que t'avais pas, maintenant t'as un décrochage avec France Info, et pour le JT, c'est le JT de France Info. Là non, là c'était le journaliste qui était à l'antenne, qui écrivait son flash, et qui l'actualisait toutes les heures, avec les dépêches AFP qui tombaient, t'avais un... Donc dès que tu parlais pas, fallait écrire ? Fallait écrire, bon t'avais la musique qui était pré-programmée, mais de temps en temps, il fallait faire des ajustements en fonction du temps, parce que si t'avais fait par exemple, un point trafic un peu long, parce qu'il y avait eu un carton, etc., les musiques qui étaient programmées entre ton point trafic A et le suivant, ben si t'avais trop parlé, il fallait réduire la musique, donc de temps en temps, il fallait faire un peu de reprogrammation, donc tu cherchais dans la liste des musiques, tu choisis un truc que t'aimais bien, boum, et tu le mettais. Plus après, il fallait faire la météo, non, il fallait répondre aux standards, franchement, t'étais l'homme orchestre. C'était l'école de la vie, un peu, c'était ultra formateur pour toi. Ah bah ouais. Mes potes de la formation de la fac se foutaient un peu de ma gueule, parce qu'ils me disaient, attends, toi tu bosses à 177, tu parles au routier, ouais, c'est vrai, je parlais au routier, j'ai fait plein de trucs, c'était vraiment cool, et surtout, mais ça m'a vachement formé, et c'est du direct. Et surtout, il faut être là, parce que quand le voyant rouge s'allume, on t'entend. Et des radios comme ça, il ne faut pas croire, mais des fois, tu as des pics d'audience, moi je sais que sur des gros gros week-ends ou un chassé-croisé, tu vois, là ce week-end, il y a un chassé-croisé de vacances, tu peux faire des pics à 2 millions d'auditeurs. C'est énorme. C'est énorme. Et je peux te dire que les gars qui sont dans leur voiture et qui sont en train de s'énerver parce que ça bloque ou parce qu'il y a eu un carton, ils t'écoutent. Et tu as les trucs qui tombent sur différents écrans. Et des fois, tu as des gars des autoroutes qui t'appellent, des patrouilleurs qui vont te donner des informations complémentaires. Non, c'est vraiment, il faut, tu ressors tes vidéos. Et tu continues à bosser chez Automoto en parallèle et chez Caradisiac en plus. Oui, je commence, c'est l'émergence des sites internet, notamment Automobile. Et je commence à faire le contenu, notamment pour Caradisiac. Je faisais les news, j'ai bossé pour eux quasiment deux ans. Et moi, j'ai commencé en radio, je bossais la nuit. J'étais encore à la fac, il me restait six mois de fac. Donc, j'étais en cours du lundi au vendredi. Et le vendredi, je faisais vendredi de minuit à six heures, j'étais à l'antenne. Je rentrais chez moi, il devait être sept heures et demie du mat, le samedi. J'étais de nouveau à l'antenne dans la nuit de samedi à dimanche, genre, je me retapais minuit, six heures. Et lundi matin, j'étais en cours. Donc, voilà, c'était... Donc, tu te fais vraiment ta plage chez Autoroute FM et en plus, tu me disais, tu parlais des routiers tout à l'heure, tu as eu un nouveau format, Parole d'un routier, si je ne dis pas de soucis. Parole de routier, oui. C'est ça ? Oui, parce qu'après, tu vois, on te donnait des opportunités, on disait, est-ce que tu veux faire ça, machin ? Donc, il y avait une chronique sur Autoroute FM à l'époque, je ne sais plus si elle existe, cette chronique, c'était Parole de routier. Et à un moment, je l'avais récupérée et je partais avec un agra, c'est des enregistreurs, mais c'était assez lourd. Ce ne sont pas les petits enregistreurs d'aujourd'hui. C'était en gros comme une grosse sacoche. C'était l'avant-podcast, ce n'était pas encore très... C'était l'avant-podcast. Et j'allais avec la voiture Autoroute FM, je tapais au carreau des camions sur les aires de poids lourds des routiers. De nuit ? Tu faisais ça ? Oui, la journée, parce que la nuit, ça peut être un peu dangereux, c'est un peu glauque. Mais donc, on ne sait jamais. Et je faisais des interviews avec les types dans les cabines et m'expliquaient leur vie. Et tu te rends compte que c'est vraiment un monde à part parce que c'est un microcosme. Tu as les gens qui bossent sur les aires d'autoroute, 7 jours sur 7, tu as toujours de la vie. Les patrouilleurs, les gendarmes, les gens qui travaillent dans les stations-service, etc. Et bien sûr, les professionnels dans la route. Et c'était sympa, oui. C'est sympa parce que c'est des gens qui bossent. C'est des gens qui bossent et tu vois, ça bosse dur et ce n'est pas toujours très bien payé. Donc, c'est assez formateur. Tu vois des trucs, tu te dis, ouais, on a un peu de la chance. Tu as des souvenirs, des anecdotes un petit peu justement dans ces interviews que tu as pu faire, dans ces portraits que tu as pu faire ? Pas précisément, mais ce qui a été sympa, par exemple, des fois, tu avais eu un bon feeling avec un routier et souvent, les routiers font des liaisons, font des trajets réguliers, souvent les mêmes. Tu vois, il y en a certains, ils vont te faire l'axe Paris-Barcelone et donc, ils sont souvent sur l'autoroute à 10, etc. Et des fois, tu avais des gars que j'avais eus en interview qui m'appelaient au standard d'autoroute FM. Moi, j'étais à l'antenne mais la nuit, des fois, il y avait un peu moins d'activité. De toute façon, la nuit, c'est simple. Soit tu n'as pas d'activité et tu as du flux, tranquille. Par contre, quand il y a un carton, quand il y a un truc, il y a un gros truc parce que c'est un type qui s'est endormi, il s'est mis en portefeuille, il s'est voté, le smearboard s'est voté sur la route et tout. Ça peut être vite dangereux et vite grave. Et de temps en temps, il y a un mec qui t'appelait, qui disait c'est Jean-Michel, bonjour. Alors après, tu faisais un petit clin d'œil. Entre guillemets, je n'avais pas le droit de le faire mais je m'accordais certaines libertés. Je disais, bon voilà, pour Jean-Michel et pour tous ceux qui sont sur l'autoroute A11 en direction de Rennes, écoutez les amis, allez maintenant, je vous mets ça, je sais que ça va vous faire plaisir. Il est 3h du matin, allez on se réveille, on ne s'endort pas au volant, on continue. Et voilà, et tu crées du lien. De temps en temps, je dénonçais un petit peu les boîtes qui prennent des photos au bord de la route aussi. Parce qu'on t'appelle et je m'étais fait taper dessus sur les doigts gentiment par mon rédacteur en chef qui m'avait dit j'ai eu le colonel de la gendarmerie qui m'a appelé, il paraît que tu dis, non je ne le dis pas, je dis juste qu'il y a des gens en bleu qui prennent des photos au bord de la route. Donc bon. En parlant de boîte, il paraît qu'on t'avait prêté une voiture pour un moment une bravo pour faire des missions un peu sur le terrain. Qui t'a dit ça ? Mais qu'il y a l'effort, tu ne perds pas spécialement de temps. En fait, quand tu as des gros week-ends, tu as souvent des journalistes qui sont envoyés sur le terrain pour voir l'évolution. Par exemple, tu as des grosses barrières de péage comme Saint-Arnoux qui est un gros gros truc sur l'A10, c'est du mouse costaud, c'est au début de la fin de la Lille de France. Et donc, quand tu as par exemple un week-end du 8 mai, du 1er mai, etc., on envoie un journaliste avec la voiture autour de TFM, à l'époque ça se faisait comme ça. Et un jour, ils me disent, tiens, ce week-end, il y a un gros week-end, c'est toi qui vas faire la voiture. Je fais, ok, super. Donc moi, ils me donnent une voiture avec un gyrofard orange, pas bleu. Et ils me disent, voilà, il faut aller à tel point. Donc moi, je roulais, mais à bloc, gyrofard allumé. Tu bloquais le compteur. Aiguille dans la boîte à gants. Tu sais ce que je veux dire. Et là, bravo, je peux te dire, JTD 115, ça prenait 200. Donc, bien évidemment, j'ai dû passer devant nos camarades gendarmes parce qu'on bosse beaucoup avec eux, c'est tout à fait normal. Quand tu bosses à Autoroute FM, c'est des partenaires. Et puis, ils sont vraiment sympas en plus, certains. Et du coup, le lundi matin, le rédacteur en chef, il a un petit coup de fil du commandant de gendarmerie. Et on lui dit, vous aviez votre journaliste dans la voiture Autoroute FM qui passait un peu vite. Donc voilà, je me suis fait là aussi un petit peu engueuler. Et ils m'ont dit, bon, toi, tu vas rester en studio et tu vas arrêter de faire des chronos. Par contre, je n'étais jamais en retard pour faire un point. Ah bah, tu m'étonnes. Petite bande d'arrêt d'urgence s'il fallait. bande d'arrêt d'urgence, je fais attention parce que tu avais le droit de la remonter avec le gyro orange. Là, pour le coup, j'allais doucement parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, par contre, voilà, quand c'était à peu près fluide et je savais, puis moi, je savais à quel endroit le bouchon allait commencer. Et puis, quand tu bosses sur les autoroutes, tu as tous les réflexes. Oui, bien sûr. Donc, puis toi, tu es en relation radio avec les patrouilleurs de l'autoroute, des sociétés d'autoroutes qui te donnent l'info. Donc, tu n'arrives pas non plus comme un calu en appuyant sur les freins et en créant un autre accident. Non, mais bon, après, j'avais 26 ans, j'étais un peu fondu. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu, après cette expérience que tu rejoins, on en parlait tout à l'heure de Stéphane Autonmerg chez V6 ? Oui, tout à fait. Il était présentateur de V6 sur ABMoteur et en parallèle, je continue à bosser pour 177 et je fais des piges pour ABMoteur et je commence à ça. Donc là, tu as 26 ans toujours ? Non, j'ai un peu plus. J'ai 27 ans et j'ai bossé, ouais, même 26-27. J'ai dû bosser 3-4-3 ans, 3 ans pour ABMoteur, un truc comme ça. J'adorais cette émission. D'ailleurs, je vous salue Stéphane s'il nous écoute, c'est vraiment génial. Donc là, tu fais ton passage un peu de la radio à la télé ? Oui, tout à fait. Je continue la radio mais je bosse en télé. Je me spécialise aussi un peu dans l'automobile parce que j'ai récupéré entre-temps aussi la chronique automobile de la radio, 277. Donc voilà, je me crée aussi un petit peu mon réseau et après, l'épisode AB qui va durer un peu plus de 3 ans, je commence à piger pour Turbo sur M6. J'ai eu une opportunité et voilà, ça a duré, Turbo, ça a duré un an et demi, un truc comme ça, presque 2 ans. Donc ça vous amène un peu sur le début des années 2000, 2005 peut-être ? Oui. Et là, il y a un événement, c'est l'arrivée de la TNT. La TNT, tout à fait. Et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec mon père qui me dit, il me dit, tiens, là, il va y avoir plein de chaînes qui vont être lancées, l'arrivée de la TNT. Mon père me dit, il va y avoir des opportunités, tu devrais un petit peu te pencher là-dessus, il y a des choses à faire. Et il avait raison et du coup, je commence un petit peu à regarder et je me rends compte qu'à l'époque, notamment le groupe Bolloré, c'était, lance une chaîne qui s'appelle Direct 8, c'est pas encore C8 et ils font un casting géant, ils vont caster des centaines de personnes pour, entre guillemets, trouver les visages de leur télé. En fonction des programmes ou c'est vraiment juste ? En fonction des programmes, en fonction des qualités professionnelles de chacun et en fonction de leurs besoins et de ce qu'ils veulent donner comme couleur, comme expression à cette nouvelle chaîne. Et donc, toi, tu t'es casté pour quoi finalement ? Tu t'es casté de... Moi, je suis casté, voilà, j'y vais, entre guillemets, je pense qu'il y avait un premier écrémage sur dossier, mon dossier est retenu et après, j'ai eu 3-4 entretiens avec des tests devant la caméra, etc. pour voir comment tu t'exprimes etc. Et au final, au final, j'ai été sélectionné. Mais j'avais fait, entre temps, parce que je ne me sentais pas, si tu veux, je me suis dit, la télé, je n'en ai jamais vraiment fait. Sur AB, oui, j'en faisais. Sur Turbo, oui, j'en faisais, mais je n'étais pas présentateur. Tu vois, c'est un autre métier quand tu es journaliste et tu fais un sujet. Tu peux faire des fois une interview, mais tu ne te mets pas en scène. C'est encore un autre métier. Il y a vraiment la distinction entre le présentateur et le journaliste. Et du coup, je fais une formation qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle l'Académie Mediovisuelle et un autre Richard. Tu vois, c'est marrant parce qu'à l'ICST, à la fac de Jussieu, le responsable de cursus s'appelait Richard et le boss de l'ACAD qui est encore aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé, c'est encore lui qui est au commande. Il s'appelle aussi Richard. Et je fais une formation d'un an. C'est pour te rassurer un petit peu ? C'est du training en fait. C'est du training, c'est savoir parler, savoir positionner tes mains. Tu ne sais jamais quoi foutre de tes mains. Les mains, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est savoir respirer, savoir placer son regard, etc. Donc, il m'a un peu dégrossi par rapport à ça et je pense que ça m'a vraiment aidé sur les entretiens et je me rappelle qu'il avait fait un petit coup de pouce aussi. Donc, voilà. Et au final, tu vois, j'ai été engagé à Direct8. Et à ce moment-là, tu es engagé mais pas pour l'émission que vous connaissez. Pas du tout, pas pour la voiture. C'est ça ? Oui. Pas pour Direct Auto parce que Direct Auto n'existe pas. Il me propose dans un premier temps une émission qui s'appelle Les Nouveaux Talents et c'était une sorte de radio-crochet, télé. Et c'était des binômes. Il y avait beaucoup de binômes à l'époque sur Direct8 et souvent, un garçon et une fille. Et ils avaient déjà trouvé la fille qui s'appelait Gaëlle et qui était très grande de taille. Elle faisait au moins 1,80 m. Et il y avait ça aussi. Il fallait lui trouver un alter ego parce que même assis, ça se voit quand il y en a d'un mètre 80 et un type qui fait 1,70 m. Ça peut se voir et ça peut être embêtant à l'image, j'entends. Et donc, du coup, je suis pris pour cette émission-là. Après, il y aura une autre émission juste derrière en parallèle qui s'appelait Élémentaire, métère T-E-2-R-E et c'était une sorte de jeu toujours en binôme avec une nana qui présentait et moi, je faisais un peu le maître capello. Tu vois, tu avais des candidats et c'était une émission sur des jeux en relation avec la Terre, l'environnement, la biologie. Et vu que moi, j'avais un cursus scientifique et notamment des sciences de la vie et de la Terre et pas que, c'était assez pratique. Est-ce que l'automobile te manquait à ce moment-là ou est-ce que, comment ça se passe, ils te le proposent ? Ils te disent, voilà, est-ce que tu fais des promotions ? Non, ils ne me le proposent pas. J'arrête l'épige à droite, à gauche parce que je n'ai plus le temps. Parce que je me consacre à fond sur Direct8 et au bout d'un an, même pas, ils nous proposent si on a des idées. C'est un peu la boîte à idées. Ils font le tour de, parce qu'on était tous très jeunes, on avait tous entre 25 et 35 ans. Donc, t'imagines, il y avait, on était 80 animateurs, animatrices, plus toutes les équipes journalistiques, plus les équipes techniques. C'était une super aventure parce qu'on est vraiment parti d'une page blanche et je peux dire que j'ai vraiment connu et vécu la création d'une chaîne de télé qui part de rien. En plus, le groupe Bolloré, ce n'est pas un groupe de médias. C'est un groupe parce que c'est des industriels. Tu vois, donc c'est quand même assez fou. Tu n'avais pas de compétences métier inné en fait dans ce groupe ? Tu avais des compétences bien évidemment. Après, ils avaient recruté. Moi, j'étais journaliste, j'avais ma carte de presse quand ils m'ont recruté. Mais si tu veux, on partait quand même d'une feuille blanche. Pas d'historique. Il n'y avait pas d'historique et on ne pouvait pas s'appuyer sur quelque chose. On a tout créé et au bout de même pas un an, donc ils nous font une sorte de grosse boîte à idées et moi, j'ai deux passions. Bon, la bagnole et j'adore la bouffe. Et je me dis... Ce qui est très lié d'ailleurs. C'est plaisir. Quand tu es plus curieux, tu aimes bien les bagnoles et la bouffe. Clairement. Et je me dis, écoute, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je ne vais pas proposer un concept, j'ai proposé deux concepts, un sur l'automobile et un sur la gastronomie. Et les émissions de gastronomie, elles n'avaient pas trop la cote. Je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Et au bout de... je ne sais pas, un mois, deux mois, j'ai un retour de Jean-Christophe Thiry qui est à l'époque le directeur général de Direct8. Et moi, j'avais renvoyé un petit mail pour savoir ce qu'il en était. Et il me répond. Et je reçois un courrier interne avec mon mail plus le sien. Et il y avait juste sur la feuille imprimée OK VB. Signé VB, Vincent Bolloré. Donc, en gros, le grand patron avait dit génial. Juste OK VB. J'aurais dû le garder ce mail imprimé qui était arrivé en courrier interne. Du coup, je rappelle Jean-Christophe Thiry. Je lui dis mais Jean-Christophe, OK VB. Il me dit OK, c'est OK. Je lui dis d'accord, mais OK pour laquelle ? Je fais l'émission de gastronomie ou l'émission automobile ? Il fait ah ben non, OK pour les deux. Et là, je me fais, je me dis oh putain, la vache les deux. Et je lui dis mais quand ? Il me dit d'ici trois semaines, c'est bon ? Vous pensez que ça peut être bon ? Et je suis tout seul dans mon bureau et j'ai deux stagiaires. Tu avais déjà deux stagiaires ou tu les as recrutés pour l'occasion ? J'avais recruté parce qu'on en avait besoin mais on venait d'arriver. Et je raccroche, je les regarde, je leur fais, je fais les filles, je fais, on ne va pas dormir. Je leur ai dit ben toi, tu es plutôt voiture ou toi, tu es plutôt bouffe ? Pourquoi ? Il faut choisir. Il y en a une qui va bosser sur la gastronomie et l'autre qui va bosser. Après, elles se sont aidées. Et donc, trois semaines après, on sortait deux émissions. Une émission de cuisine, une émission automobile hebdomadaire. Tu as dû mettre vraiment les mains dans le cambouis. C'était n'importe quoi. Alors après, au début, on ne tournait pas nos images pour l'émission automobile. On récupérait les images, les cassettes vidéo des constructeurs. Donc, on faisait une sorte de montage. Je faisais un direct, c'était le dimanche matin, ça durait 26 minutes et j'étais en face à face comme on est là avec un acteur de l'automobile et entrecoupé de montage des images que j'avais récupérées et que j'avais glanées chez les constructeurs. Tu sais, toutes les semaines, il y a des vidéos qui sont des nouveautés, etc. Et la gastronomie, par contre, là, on tournait et on faisait avec un chef, on faisait un menu complet et on avait fait aussi, et aussi, c'était le samedi matin en direct et on faisait des fois des recettes en direct. Ça a été assez incroyable. Pour essayer de donner, que les gens comprennent un peu comment réaliser Moi, j'aime bien comprendre les choses. J'aime bien la télévision, il y a le côté chaud, mais moi, j'aime bien le côté pédagogique et je trouve qu'aujourd'hui, sur les émissions de cuisine, elles ne sont pas assez pédagogiques. Tu regardes Top Chef, c'est une super émission, mais tu n'apprends pas à faire à manger. Tu dis, waouh ! Mais ce n'est pas Stéphane. Non, mais objectivement, tu vois que les types sont super forts, tu vois qu'ils sont au taquet, le chronomètre en main, etc. Ils sont impressionnants. Mais moi, j'aime bien, je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ça ? Là, c'est du divertissement. Et nous, ce n'était pas du divertissement, c'était, bien sûr, tu en avais, mais c'était aussi le côté pédagogique. Donc, c'était, par exemple, moi, des fois, je faisais un panier mystère. C'était genre le principe du frigo de fin de semaine. Tu ouvres ton frigo, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai deux carottes, j'ai un paquet de Saint-Morais, j'ai du gruyère râpé, j'ai deux tomates qui ne sont pas très belles et j'ai une boîte de thon. Qu'est-ce que je fais ? Et je faisais des petits challenges comme ça, avec un chronomètre par contre. Et là, tu apprenais. Et des fois, ils te sortaient des trucs incroyables. Donc, au début, l'émission s'appelle À vos fourchettes. Après, il va y avoir une déclinaison qui va s'appeler À vos recettes. C'était vraiment, on enchaînait les menus. Et puis après, on a fait quelque chose de plus sympa. C'était un peu une balade gourmande, ça s'appelait À vos régions. Et sur l'automobile, ça s'appelait déjà Direct Auto. Oui. Direct Auto, c'est le nom de l'émission depuis le début. Tout à fait. Et comment ça a évolué ? Parce que finalement, tu n'as gardé que Direct Auto ? Oui, parce que si tu veux, j'ai quand même fait les deux en parallèle pendant presque dix ans. Oui, neuf ans. Donc, c'était un rythme de fou. Tu m'étonnes. Et plus que deux stagiaires quand même à la fin ? Oui, après, on avait des équipes qui étaient quand même plus conséquentes. Après, on reste de petites équipes. Mais non, on a fait des trucs extraordinaires. Et puis à un moment, aussi pour deux, des raisons de... Après, c'est la direction qui décide. Moi, je ne suis pas producteur de l'émission. Je suis concepteur, ça c'est sûr. Mais à un moment, si ta direction dit on va arrêter ce programme-là au bénéfice de celui-ci, ça c'est des arbitrages qui leur sont propres, budgétaires, etc. et stratégiques. Et après, on s'est concentré à 200% sur Direct Auto. Et là, tu me disais que c'est la 16e saison. C'est la 16e saison, oui. C'est incroyable. 16e saison de Direct Auto. C'est fou. J'ai l'impression que c'était hier. C'est quoi un petit peu ? Parce que forcément, tu en as plein. Mais les anecdotes, les souvenirs que tu as, peut-être les plus marquants, que ce soit peut-être dans le bon sens ou même une galère. Tu sais, des fois, les galères deviennent un peu les bons souvenirs. Des anecdotes dans Direct Auto. Tu as plein de voitures qui t'ont marqué. Il y a des essais complètement dingues. Il y a des rencontres. Ce qui est dingue quand je faisais les deux émissions, l'émission de cuisine et l'émission automobile, c'est que tu te rends compte que souvent, les grands chefs sont des grands, par les bagnoles. Et tu vas te rendre compte que les gens de l'automobile, c'est des gens qui sont un peu épicuriens, qui aiment les belles choses, que ce soit les pilotes, que ce soit les concessionnaires, que ce soit les préparateurs, les garagistes, etc. Donc souvent, tu te retrouves autour d'une bonne table et il y a bien sûr des amitiés qui vont se créer. Des anecdotes, il y a des voitures dingues. Des fois, dans des conditions, tu essayes des voitures de fou. Je me rappelle, on avait essayé Mercedes SLS aux Etats-Unis. Tu es en plein cœur de l'Arizona. C'est le quart postal. Tu te dis, attends, là on est où ? Tu vois les montagnes rouges, il fait chaud, tu es dans une caisse de dingue qui fait un bruit avec le V8 exceptionnel. Voilà, ça c'est mythique. Ce n'est pas que tu te prends pour James Dean, mais tu rêves, tu vis des trucs qui sont complètement dingues. Tu vis des trucs que même si tu étais blindé, tu ne pourrais pas forcément vivre. Parce que, grâce, des fois, bien sûr à ce métier, tu arrives des fois à avoir des facilités, à avoir des accueils, des opportunités qui sont complètement dingues. Et même si tu avais beaucoup d'argent, tu ne pourrais pas forcément les avoir. Donc, tu as des moments comme ça qui sont des moments bénis des dieux. Il y a un truc, moi je me rappellerai très longtemps, c'était le lancement de la Fiat 500. Quand ils ont relancé la nouvelle Fiat 500, c'était en 2007. Et ils l'ont lancé 50 ans, jour pour jour, après le lancement du petit pot de yaourt en 1957. Et c'était de mémoire, je ne sais plus si c'est juin ou juillet, 57. Donc, les Italiens, les Piedmontais de la Fiat font un truc grandiose dans le stade de la présentation de la Fiat 500. Et ils avaient fait une fête, il y avait des fanatiques de Fiat 500, le modèle original, le modèle des années 50 et 60, qui étaient venus du monde entier. Il y avait même des mecs qui étaient venus du Japon avec leur voiture personnelle qu'ils avaient mis dans des containers, des mecs d'Australie, parce que les mecs voulaient être en Italie 50 ans après, jour pour jour, avec leur voiture pour le reveal de la nouvelle Fiat 500. Et il y avait plus de, je ne sais pas, il y avait 1000 Fiat 500 anciennes de toutes les clubs du monde entier. Et tu te retrouves, je crois que c'est la Piazza Vittorio Emmanuel à Turin, blindée de Fiat 500. Donc, il y a une espèce de grosse fête, une grosse fiesta. Ça, c'est la veille du reveal qui sera le lendemain midi. C'est génial, tu as des Fiat 500 partout, c'est la fête partout, les gens, tu vois, les drapeaux du monde entier parce que les gens viennent avec leurs drapeaux. Tu as des Français, bien évidemment, etc. Et je me rappelle, j'étais avec un de mes partenaires de toujours qui est un caméraman avec qui je bosse depuis le début qui s'appelle Gaël Châtelus qui était avec moi. On le salue. On peut le saluer, Gaël et Christophe. C'est le binôme incroyable et c'est vraiment, on bosse ensemble tout le début de la chaîne, depuis le début de la chaîne. Donc, ça crée des liens. Je pense qu'on a passé plus de temps ensemble que lui avec sa femme, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui est complètement dingue. Et donc, on se retrouve là-bas. Le truc est dingue. Ils avaient fait un concert. Je ne me rappelle jamais du fleuve qui traverse Turin. C'était l'Orinil sur une barge avec un concert complètement... C'était dingue. Go ! Ça a dû leur coûter mais un oseil monstrueux. Et le lendemain matin, toute la presse du monde entier est convié au stade pour le reveal de la Fiat 500. Et les voitures, on ne les avait pas encore vues, la nouvelle. Avec Gaël, donc on va en direction du stade et moi, je vois un moment sous les gradins du stade, au fond, un peu caché, bâché. Je vois qu'il y a des mecs et je vois des voitures qui sont bâchées. Je dis, elles sont là, les Fiat 500. Je trace parce qu'en plus, la conférence de presse allait durer un petit peu de temps et on n'avait pas, nous, beaucoup de temps pour faire des images. Et ça, c'est vraiment une histoire de dingue. Et on part tous les deux. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ? La conférence de presse, le stade, le machin, il faut être dans les gradins. Je fais, vas-y, on va voir ce qu'il se passe là-bas. On arrive, il y a les Italiens. Moi, je baragouine l'italien, je ne le parle pas bien. C'est marrant, tu ne le parles pas bien. Non, mon père ne me l'a pas appris. D'ailleurs, c'est un tort, il aurait dû me l'apprendre. Mais je me démerde. Si je dois me faire comprendre, ils vont réussir à me comprendre. Mais tu n'arriveras pas à te faire passer pour un italien. Non, par contre, j'ai un bon accent. Il me parle vite. Si tu veux, le peu que je parle, je parle bien. Et tout de suite, il commence à enchaîner comme si je le parlais parfaitement. Et après, j'attendais, les gars, je ne parle pas super. Donc, on va aller voir. Je commence un peu à tchatcher avec les gars, avec les Italiens de chez Fiat. Et je leur dis, oui, mais nous, on a l'italisé aux françaises, il nous faut la voiture avant parce qu'on n'a pas le temps. Je leur fais une carambouille à l'italienne. Et les mecs me disent, je dis, mais oui, on a l'autorisation, bien sûr, on a l'autorisation. Tu sais, à l'italienne, il faut toujours, tu es toujours un peu dans la négo, tu vois. Et il me dit, OK. Et la conférence de presse a à peine commencé. Tous les journalistes, ils sont enfermés dans l'enceinte du stade. Le gars nous débat sur une voiture, il me file les clés. Il me dit, allez, bonne journée, bonne balade. On part, il est 9h du matin. La ville se réveille de la bamboula monstrueuse qui a été faite toute la vie. Elle était remplie de Fiat 500 la veille. Les mecs avaient un peu teasé. C'était vraiment la fête. Et on part avec Gaël, avec la Fiat 500, toute neuve. On est comme des dingues. Et elle était blanc, tu sais, le blanc un peu champagne, un peu, un peu, la couleur de lancement. Et les flics nous laissent passer dans les... Parce que Turin, tu as vraiment beaucoup de zones piétonnes. Et ils nous laissent passer. Genre, c'est le président de la République italienne qui se déplace. Les mecs, ils sont limite au garde-à-vous. C'est un truc de débile. Et moi, je dis, mais ils sont où, tous les gars qui étaient là avec les Fiat 500 ? Parce qu'on voulait faire des réactions des gens qui découvraient la nouvelle Fiat 500. Et un des flics me dit, donc, on fait les images en plein cœur de Turin, zone totalement piétonne, impossible d'y aller. ils nous laissent passer. On fait toutes nos images statiques. La lumière du matin et tout, c'était magnifique. Et après, moi, je vais discuter avec les carabiniers pendant que Gaël est en train de faire les images. Et ils me disent, ouais, non, il y a notamment une espèce d'une grande zone comme un camping où les gars, ils ont installé les tentes, les machins, ils ont poursuivi la bamboula jusqu'au petit matin. On termine le statique qu'il y en a pour trois quarts d'heure, une heure. Et après, on trace, il m'explique à peu près où c'est. On prend la nouvelle Fiat 500 et on y va. Et là, on arrive dans cette espèce de camping géant improvisé où il y avait tous les gars du monde entier avec les Fiat 500. Et là, même les Italiens qui n'avaient pas encore vu la voiture, personne ne l'avait vue. Et là, tu as les gars, je te jure, dans les rues de Turin et notamment quand on arrive dans les campements comme ça des aficionados, ils font et Gaël, il me disait, les gens dans la rue, ils font c'était un truc de barjot. C'était un truc de... Les gens étaient en trance et ça, je pense que c'est un de mes souvenirs les plus dingos. Les gens pleuraient quand on est arrivés dans le truc. Les gens pleuraient et touchaient la voiture. On était dans la voiture, on était impressionnés. Mais Gaël, il m'a dit mais je n'ai jamais vu ça. C'était... Tu avais l'impression que c'était Jésus-Christ à la bagnole. C'était le Messie qui se baladait. Mais ça, je pense que c'est un des souvenirs les plus barjots qui soient. Tu as tellement bien fait de faire ton petit tour de passe-passe justement pour le saut. Mais je me rappelle, j'entends encore les... Ils étaient comme des barjots. Non, ça, c'est magique. Tu vois, ça, tu ne peux pas le vivre autrement que comme ça. À côté de ça, à titre personnel, tu es un amoureux des youngtimers, ce qu'on appelle les youngtimers maintenant. Oui. Ça, c'est un peu générationnel aussi. Mais moi, je le suis depuis toujours. Avant que ce soit la mode. J'avoue. Justement, parce que tu m'avais dit que tu avais proposé un sujet chez Turbo quand tu y étais. Oui, quand j'étais PG, je me rappelle à Dominique Chapatte que je salue aussi. Je salue aussi. Peut-être qu'il sera sur ce podcast dans pas très longtemps. Avec plaisir. Je lui avais proposé, je ne sais pas, c'était il y a 17 ans. J'étais PG chez eux. 17, 18 ans, je lui avais dit Dominique, qu'est-ce que vous pensez de faire un sujet ? Je voulais faire un truc rembarré en me disant c'est de merguez, c'est bon. Genre tes voitures de loulou. Parce que si tu veux, c'était des occasions de loup-bar presque il y a 20 ans. Ça ne valait même pas 2000 euros. C'est ça qu'il faut. Ah oui, tu en avais à 1500, 2000 balles. Et aujourd'hui, une belle, c'est plutôt 15, 20 000. Et ce n'était pas la mode. Le magazine Newtimers n'existait pas. Ce n'était pas du tout à la mode. Et moi, je me rappelle, l'un des premiers sujets, de beaux sujets que j'avais fait pour Direct Auto, qu'on avait tourné. On avait fait un super méga test des GTI des années 80. Et je te jure, je pense que c'était lors de la première saison ou deuxième saison ou début de la deuxième saison de Direct Auto. Et on avait eu, j'avais mis Fiat Ritmo 130 TC Abarth, bien sûr, Golf GTI, 205 GTI, R5 GT Turbo. Il y avait eu de Cadet GSI. Il y avait une Escort RS-1600i. Ça, c'est rare. Et on avait fait un truc et on avait en guest invité Jean Ragnotti, que tu as fait. Que je salue aussi, d'ailleurs. Qu'on salue. Jeannot. On lui fait plein de bisous. C'est le mec. Un type adorable. Et notre Jeannot National. Et donc, le Young Timers, j'ai toujours aimé ces voitures-là. Et c'est vrai que les années 80-90, c'est là où je dévore l'auto-journal, l'automobile magazine, l'échappement, etc. Et c'est vraiment les grandes années des petites sportives et notamment des petites sportives françaises. Donc, ça, c'est vraiment des voitures que j'adore. Aujourd'hui, tout le monde les aime. Mais moi, j'aimais ça même quand on disait que c'était des merguez. Et puis, tu as des goûts très éclectiques parce que l'italienne, clairement, il n'y a pas de débat. Là, c'est dans le sang. Mon père, il a eu 17 alpha. Tu en as eu 17 aussi ou pas ? Non, j'en ai eu 12. Je suis trop proche. Je m'en rattrape. Je vais bientôt le déplacer. J'ai essayé. 12 ou 13 même. Mais pendant longtemps, tu as été anti-Porsche. En bon italien, tu étais anti-Porsche. C'est vrai. Oui, j'étais anti-Porsche parce que j'en avais marre d'entendre les gars qui disaient les Porsches sont fantastiques, Porsche par-ci, Porsche par-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est chez Ferrari. Mais non, c'est objectivement. Je me disais qu'ils font chier. OK, c'est une super marque. Moi, je n'en avais jamais essayé de ma vie, donc je ne savais pas. Mais par posture intellectuelle, je disais non, les Porsches, fuck. C'était un peu pour te distinguer finalement de la masse. Aussi. C'était un peu trop facile, je trouvais. Si tu veux, je trouvais que c'était un peu la facilité de se dire la Porsche c'est une voiture fantastique, la 911, peut-être que ça l'est. A l'époque, je n'en avais pas encore roulé une, mais je me disais bon, ils sont un peu emmerdants avec ça. Sauf qu'après, avec le métier, tu apprends à découvrir et tu en essayes une, tu en essayes deux, tu en essayes trois. Puis au début, j'y allais vraiment reculons. Si je n'avais plus laissé ma place, je me disais il faut vraiment que j'aille essayer la nouvelle 911 carrière. L'une, mais par l'essai, par la preuve, tu vois, je l'ai vraiment essayé et aujourd'hui, je suis totalement fanatique. Mais je le suis devenu. Au point où tu en as une dans ton garage maintenant ? Oui, j'ai eu une 9,96 que j'ai vendue mais c'est... Génération qui a été décréée et qui maintenant revient tellement fort. Mais parce que des fois, il faut arrêter d'écouter les gens en fait. Parce que, si tu veux, les conseilleurs ne sont pas les payeurs déjà. parce qu'effectivement, tout le monde pouvait... Déjà, la 9,96 en l'espace de deux ans, elles ont pris quasiment 10 000 ou 15 000 euros. Logique puisque toutes les autres ont pris donc forcément... Voilà. Mais moi, si tu veux, quand j'avais acheté la mienne, je l'avais acheté 25 000 euros. Et bon, alors c'est de l'argent mais ce n'est pas inaccessible. Bien sûr que tu rêves d'avoir une 9,93 dans ton parking mais déjà, moi je ne pouvais pas me la payer mais après tu te dis attends, 9,96 ça fait une 3,4 litres ça fait 300 chevaux, une 3,6 litres ça fait 320 chevaux. 300 chevaux pour 25 000 balles ça reste une 911. Moi la mienne elle était propulsion, c'était une carrière à deux, autobloquant, c'est un jeu sport. Tu vois, elle était bien, elle a une bonne config quoi. Et tu te dis mais c'est une 911 quand même. Quand c'est sorti, ça valait plus de 100 000 balles. Donc, il ne faut pas toujours écouter, il faut essayer. Tu vois ? Et la 9,96 c'est une excellente voiture. Une excellente voiture. Alors après, il y a certains petits problèmes de fiabilité entre guillemets. Alors, il y en a qui vont dire attention roulement IMS. Bon là, ça devient un peu technique mais toutes les voitures ont des talons d'Achille. Il faut juste faire attention, faire attention à l'entretien. Tu as des voitures qui sont réputées extrêmement solides ou certaines générations réputées extrêmement solides. Tu vois par exemple une 3,2 litres, 911, on dit que c'est incassable. De temps en temps, tu as des mecs qui font des moteurs parce que si le gars il s'amuse à faire sa vidange lui-même, il met trop d'huile. C'est sûr. Voilà. Des fois, c'est des trucs cons. N'importe quel type de voiture, on dit que les Alfa Romeo par exemple, ce n'est pas fiable. Ben non en fait. C'est des voitures fiables mais exigeantes. C'est-à-dire que si tu les entretiens pas, elles sont exigeantes. C'est-à-dire qu'une Alfa, moi je parle des Alfa classiques, il faut mettre de la bonne huile, le bon indice, la bonne qualité d'huile, il faut mettre les bonnes bougies et il faut respecter les temps de chauffe. Mais moi, un moteur Alfa, et Dieu sait que j'en ai eu et Dieu sait que j'ai roulé et que je les ai de temps en temps, je les ai roulés, roulés, je n'ai jamais rien cassé. Par contre, quand j'ai eu des emmerdements et ça m'est arrivé sur une Alfa, c'est que la voiture soit elle n'avait pas roulé depuis un moment et j'avais les étriers arrière qui étaient bloqués mais ça peut m'arriver avec n'importe quel type de bagnole parce que la voiture n'avait pas roulé depuis six mois. Soit j'avais un joint qui avait séché ou j'avais ça. Tu vas avoir des problèmes si tu n'es pas méticuleux et consciencieux. Tu as des voitures qui sont entre guillemets plus faciles que d'autres. Tu prends une Honda des années 90, même quand il n'y a pas d'huile, ça marche encore parce que c'est tellement bien fabriqué que c'est des voitures faciles. Mais ça aussi, ça peut casser. Encore une fois, c'est l'entretien et tu as des voitures plus exigeantes que d'autres. Mais ça, c'est super important. Donc, tu affectionnes aussi bien les Italiennes que les Allemandes que les Japonaises ? J'adore les Japonaises. Oui, parce que moi, si tu veux, je trouve que l'âge d'or automobile en termes de design, c'est les années 50-60, notamment les Italiens. Rien à dire. Et même les voitures mythiques qui ne sont pas italiennes, des fois, elles sont dessinées par un italien. Tu vois, tu prends la DB5 de chez Aston, ce n'est pas un dessin anglais, c'est un dessin italien. Donc, tu as plein de voitures comme ça. Tu prends des voitures françaises mythiques, tu prends la 2 chevaux, tu prends la DS, tu prends l'attraction, c'est Flamino Bertoni qui était un sculpteur italien. Les Italiens, ils ont ce sens du design. Ils sont bons dans la sape, ils sont bons, ils savent faire. Tu vois, là-dessus, ils ont un truc. Et je trouve qu'après, en termes de qualité, de fabrication, d'ingénierie, les voitures des années 80, 90 et à l'aube des années 2000, moi, c'est les voitures que je préfère parce qu'elles sont déjà utilisables au quotidien. Tu as une vraie qualité, notamment des voitures allemandes et japonaises. Les mecs, c'était des jusqu'au boutiste, c'est des barjots. Selon moi, les voitures les moins bien fabriquées ou les plus compliquées, c'est les voitures anglaises. Les Anglais, des fois, ils font des trucs. C'est celles qui t'attirent peut-être le moins dans le... Mais j'adore les voitures anglaises. Elles ont un charme fou. Par contre, c'est souvent des liens en merde. Alors moi, les seules voitures anglaises que j'ai eues, c'est des mini. J'adore les mini parce que j'aime la conduite, kart, etc. Mais tu vois, tu as des autos, les Lotus. Moi, je trouve qu'une Cortina Lotus, je trouve ça dingo. Les Ford Escort Cosworth, c'est des vraies voitures. Les Sierra Cosser, c'est des vraies autos. Alors Ford, c'est des moteurs solides. Mais je parle des anglaises, des vraies... Tu prends une TVR, des trucs comme ça. Des fois, c'est compliqué. Mais ça a du charme, ça a un côté un peu exotique. Les voitures les mieux fabriquées, les plus carrées, c'est effectivement les Allemands et encore plus les Japonais. Les Japonais, c'est des barjots parce qu'ils sont méticuleux. Le mec, quand il assemble deux fils, il fait attention comment il va les assembler. Tu vois, les autres, ils vont faire ça un peu plus à la cool. Et moi, j'aime vraiment les voitures de ces années à 80-90 parce qu'en termes de qualité, c'est dingue. Moi, j'ai eu plusieurs MXO5. C'est une petite voiture pas chère. Tu en as encore ou vous n'en as plus du tout ? Il m'en reste une, ouais. Et j'en ai eu... J'adore cette bagnole. En fait, si tu veux, moi, j'achète souvent des voitures qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse. T'as le côté Madeleine de Proust, finalement. Ouais, systématiquement. Et des fois, bizarrement, je me dis, celle-ci, elle ne m'évoque rien et pourtant, j'ai envie de l'en avoir une. Tu vois, un autre type de bagnole. Et puis, à un moment, je me dis, en fait, si, ça m'évoque quelque chose. Tu vois, les mini, les austines, je ne sais pas pourquoi j'avais une attirance pour les. Il m'en fallait une. Et un jour, j'en ai acheté une, acheté deux, acheté trois. Et un jour, dans la discussion avec ma mère, elle me dit, mais quand tu étais petit, ton père, il avait un problème sur une de ses voitures et un de ses copains lui avait prêté une mini, une mini coupeur. Mais j'avais trois ans, quatre ans et je ne m'en souvenais pas du tout. Elle me dit, c'était comme un dingue et c'était les mini, tu sais, les anciennes qui ont le tableau de bord ovale central et qui est assez bas. Et moi, j'étais petit, j'étais à l'avant. Parce qu'avant, les mômes, tu ne les attachais pas forcément. C'était quand même beaucoup plus la liberté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, ils sont rarnachés dans les voitures. Et il paraît que j'étais hypnotisé par le taquimètre et le compteur de vitesse de la mini parce qu'il était devant moi et j'étais... Et puis la mini, tu ressens toutes les vibrations. Et effectivement, je me suis dit, putain, ça doit être ça qui m'a marqué. La mémoire interne, le microprocesseur dans mon cerveau et c'est pour ça que j'avais cette attirance pour la mini. C'est assez fou. Et donc la MX-5, je termine là-dessus. Mondiale de l'auto, quand elle est présentée, ça doit être... Je ne sais pas, elle a dû être présentée en 89 ou 90. J'allais effectivement à chaque fois qu'il y avait le Mondial de Paris avec mon père religieusement à la porte de Versailles et je tombe en admiration dans cette bagnole. J'ai 14 ans, tu vois, et je me dis, un jour, j'en aurai une. Et j'en voulais une. Et la première belle voiture que j'ai économisée et que je me suis payée, je bossais à Autoroute FM. J'avais économisé presque trois ans. Ça a été une MX-5 phase 1, une ENA, vers bouteille. La belle config, quoi. Ouais, la belle config, elle avait la capote beige et j'étais le troisième propriétaire. Je l'avais acheté, elle avait 30... 36 000 kilomètres. C'était une deuxième. Moi, du coup, j'étais le troisième et j'ai signé les papiers. Je me rappelle, dans le septième, en face à l'école militaire, dans un petit troquet, un type qui habitait dans le quartier. Et j'étais, mais... Tu l'as toujours ? Non, je l'ai vendu. Mais je l'ai gardé super longtemps. Je l'ai gardé hyper longtemps et à un moment, après, je suis passé sur une... J'ai eu deux NB et à un moment, je me suis dit, il y en a ENA, elle me manque et du coup, j'en ai racheté une. Donc là, dans ton garage, en fait, c'est l'éclectisme total. J'ai pas un gros garage, mais si je pouvais, il serait bien fourni, mais il serait bien fourni de voiture. Alors maintenant, le problème, c'est que tout a monté en prix. Mais je... Bien sûr, on rêve tous d'avoir un jour... Une Ferrari, on en parlait, oui, c'est sûr. Une 360, une 430, surtout là, c'est une Stradale, une Challenge, une Scuderia. C'est des vrais autos. Là, c'est des vrais trucs de barjot. Mais moi, j'aime tout, en fait. Et tu vois, j'ai eu plusieurs 205 GTI que j'ai pas gardés et il n'y a pas longtemps, je voulais absolument une 205 XS. En fait, des 205 GTI, j'en ai eu 4, 4 ou 5, 4. Et je me suis... T'en as une, t'as plus de batterie. Et un jour, je me suis dit, il y en a deux que j'ai pas eues, c'est une 105 chevaux, 205 GTI. Les premières, mais c'est devenu trop cher, je trouve que 20 000, 25 000 balles, je trouve que c'est un peu de sous quand même. Et là, j'ai loupé une 205 XS deuxième main, 75 000 kilomètres et ça s'est joué à 48 heures. J'étais en reportage, en plus la voiture était en région parisienne, elle était en 94 et moi j'étais en tournage en Savoie et le type a dit, j'ai un type demain soir qui vient la voir et j'ai écouté moi un samedi matin et vendredi soir elle était vendue. Sinon, là je l'aurais acheté il n'y a pas longtemps et j'en avais envie. Tu vois, une petite 205 XS rouge avec le petit moteur qui va bien, le 1360. Moi j'aime bien ces voitures-là, la voiture populaire, des voitures qui te parlent. Tu as une histoire qui est liée à ta vie et à la vie de tous les jours presque. Bah ouais, la 205, j'ai passé mon permis sur une 205, c'est peut-être pour ça. Le deuxième ou le premier ? Le premier. Et le deuxième, il avait, c'était une 206 ou une 205 ? Non, ça doit être une 205 aussi. Ce serait quoi un peu tes voitures de rêve si tu as budget limité ? Ce serait quoi ? Budget limité ? Ouais. Bah déjà, c'est un grand garage pour mettre budget. il faut m'en donner au moins un an parce que sinon, on y est encore demain soir. Juste deux voitures. Deux voitures en budget limité, ça c'est vache. C'est dingo. Est-ce qu'il y en a une que peut-être tu as déjà roulée à travers un emportage ? Ouais, il y a un truc que j'ai roulé qui est un fantasme. Pour moi, c'est une Ferrari pour le coup, c'est une F40. La F40, ça me rappelle les posters dans ma chambre. c'est la plus belle Ferrari moderne, entre guillemets. On en a vu en plus tout à l'heure parce qu'il y en avait deuxièmes au fond. Je pense que il y aurait dans les deux, ce serait une Ferrari soit une F40, soit une 250 short wheelbase. Pas une GTO, la GTO, je la trouve très belle, mais elle ne me fait pas grand-chose. Par contre, une short wheelbase pas rouge, un bleu avec un intérieur cuir bleu. J'aime bien les voitures bleues avec un intérieur cuir bleu, une bande genre Tour de France. Ça, je trouve que c'est la grande classe à Dallas. Et puis, allez, j'en mettrai une troisième dans le lot. J'aurais été sûr que tu allais marquer une troisième. Ouais, tu vois, qui peut le plus, qui peut le moins. Il faut une 911. Une belle 911, une belle 911 classique, mais là, pas forcément une de cette R et je ne sais pas, une belle 911. Une belle 911 avec des chromes, le bruit du flat refroidi par air. Ferrari et Porsche. Après, une Lamborghini Murat, ça me rend dingue aussi. Une Aston Martin DB5 aussi. Une Aston Zagato, c'est du délire. Et tu me diras, il n'y a pas d'alpha dans le lot ? Si. Moi, l'alpha que je préfère, c'est une berline, la Giulia. C'est ma première alpha que j'ai achetée. Ça a été une Giulia 1300 Nova 77. Que tu as toujours, celle-là ? Non, je l'ai vendue. Et je ne l'avais pas achetée chère, je l'avais réparée, je l'avais refaite à peu près belle et je l'avais revendue. Et voilà, ça, c'est ma baleine de Proust parce que c'est la voiture classique. Ma première classique, c'est ça. Et pareil, j'avais économisé 3-4 ans pour me la payer et je l'avais achetée, je ne sais pas, 1800 balles, mais après, j'avais mis autant en frais dessus pour la faire belle belle et j'adore cette espèce de boîte à chaussures. En fait, moi, j'aime bien les voitures qui ont du contre-emploi, tu vois. Elle ne fait pas sportive, mais c'était la voiture des flics, des truands dans les années 60. Quand tu regardes les vieux films italiens, moi, j'aime bien regarder ces vieux films, ils se tirent la bourre autour du Colisée à Rome, ils roule cop des frappadingues et les voitures, elles sont complètement sur trois ronds. Ça, ça me fait kiffer. Et puis, le bruit du double arbre alpha. Que tu dois connaître par cœur, forcément. Par cœur, par cœur. Ça, c'est mon biberon. Ça, c'est le bruit que j'ai dans l'oreille en permanence. En tout cas, tu auras réconcilié les Allemands avec les Italiens dans ta famille puisque tu aimes les deux maintenant. Ah oui, mais en plus, le soleil brille pour tout le monde. Donc, j'ai envie de te dire, on peut aimer les belles Allemandes et les belles Italiennes et puis les belles Françaises, les belles Japonaises, les belles Anglaises. Il y a des voitures mythiques partout. Les belles Américaines aussi, il y a des trucs dingos. Les Américains, ils font des... Moi, j'aime tout en fait. Dès que c'est cool. C'est bien le problème, c'est qu'en fait, tu pourrais tout acheter. Au final, tu pourrais être passionné pour presque toute automobile. À partir du moment, elle a l'âme que toi, tu y vois. Ouais, puis je trouve qu'après, c'est l'âme aussi que tu lui donnes parce que la voiture va forcément te parler ou pas te parler. Des fois, c'est des sensations. Tu pouvais avoir... Tu vois, la 205 GTI, moi, j'avais un souvenir d'un papa d'une copine de classe quand j'étais au collège. Tu vois, on est dans les années... C'est les années 80. Il avait... C'était l'archétype du Golden Boy des années 80. Le type, il avait la petite moustache, tu vois, beau gosse, un peu gominé, l'attaché case carré, je crois que ça doit être un quartier, tu vois, le truc vraiment... Et la petite 205 GTI 1,9 noire, antenne de téléphone, très très important, intérieur cuir noir, toi ouvrant, et la voiture était garée devant chez lui et moi, quand j'allais au collège, je passais quasiment devant tout le temps et elle était... Le matin, je la voyais et je le croisais et il me disait bonjour et des fois, je faisais la route avec sa fille parce qu'on était en la même classe et ouais, j'étais en cinquième et voilà, tu vois, et je me disais oh putain, lui, il a la classe quand même. Tu dis ça, c'est l'exemple de réussite quoi. Ouais, franchement, il était beau gosse. Le papa de Karen, je me rappelle, Karen Bernier, elle s'appelait. T'as une bonne mémoire sur les noms. T'as une très bonne mémoire sur les noms. c'était Monsieur Bernier, il était avocat. Mais vraiment, le type, c'était le golden boy des années 80. Il était en place. Tu te disais, lui, lui, il est bien. Lui, il est là. Lui, il est là. Il est posé, papa. Pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, autant de fraîcheur et garder cet enthousiasme que souvent on me dit qui me caractérise. Moi, je suis toujours un éternel gamin quand je monte dans une voiture. Ça, j'espère que je vais garder ça longtemps et continuer à évoluer dans ce milieu, essayer de progresser, de peut-être faire évoluer le concept de direct auto. Après, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais voilà, c'est ça. C'est garder cette passion, essayer de la transmettre au mieux et essayer aussi de redorer le blason de l'automobile parce que je trouve qu'en France, notamment, elle est souvent décriée et on fait de mal à personne, vous savez, on est juste passionné et c'est un outil de liberté et c'est un outil qui fait rêver. C'est aussi du patrimoine historique et je trouve qu'on tape beaucoup trop souvent de façon systématique sur l'automobile parce que c'est facile d'aller te rajouter une vignette, un truc, une contrainte, etc. Et on oublie souvent l'outil fantastique que c'est et que ça a été et l'outil de liberté que ça a permis de faire évoluer l'homme. Avant, on ne pouvait pas rayonner dans le monde parce que tu n'avais pas de moyens de locomotion ou c'était réservé qu'à des nantis qui pouvaient avoir un cheval, tu vois, par exemple. Et la voiture, aujourd'hui, c'est démocratique, c'est populaire et ça te permet d'aller partout. Et ça, on l'oublie. c'est vraiment dommage. Et voilà, moi, ce que je veux garder, c'est ce côté, je n'aime pas la voiture anxiogène. Moi, j'aime la voiture passion et la voiture passion, ça peut être avec une saxo bique. Mais pourquoi pas ? Tu vois, saxo bique orange, moteur 1 litre, 1, je crois que c'est 1 litre, 1 injection. Mais pourquoi c'est cool ? Tu vois, un petit jeune qui a 18 ans qui rachète ça à une mamie, je trouve qu'il faut acheter une saxo bique. La couleur orange, c'est fabuleux. Tu vois, pour le Citroën, moi, parce que c'est la voiture de mon grand-père. C'est un Madeleine de Proust. Mais voilà, ces voitures-là, elles ne te dérangent pas et puis c'est écologique entre guillemets de faire rouler une voiture classique parce qu'elle est déjà fabriquée. Donc, elle ne pollue plus en fait. C'est marrant parce que c'est une phrase qu'on a sortie dans un de mes épisodes précédents avec Quentin Leblon de Mechanicus qui disait que la voiture la plus écologique, c'est celle qui existe déjà. Bien sûr, elle est fabriquée. Elle est fabriquée donc il faut l'entretenir et puis ça fait vivre des gens qui l'entretiennent et ce n'est pas la peine de repuiser dans la terre des nouvelles ressources pour refaire une voiture. Après, bien sûr, on parle de voiture électrique dans les centres urbains, ça a du sens parce que oui, on a envie de tous de mieux respirer. Je ne dis pas que les types qui roulent en voiture classique, ils ont envie que la terre soit polluée. Ce n'est pas ça. Mais après, avec une voiture classique, tu fais combien de kilomètres par an ? Tu vois, c'est assez indolore. Voilà, donc de la passion et de la voiture plaisir et qu'on nous laisse ce petit morceau de liberté et qu'il nous reste. Merci Greg pour ce moment. Merci Yann. Dans ce cadre incroyable. Et encore merci à Eric Noboe, à toute l'équipe de Charles Potsy. On a eu un accueil juste fou. On est vraiment gâtés, gâtés, gâtés. Voilà. Et merci pour ta gentillesse. A bientôt Greg. Check, poto. Ciao.